Dans cette vidéo, je vais te montrer un autre exemple de division de fractions. On va diviser 3 cinquièmes divisé par 1 demi. On a vu dans la vidéo précédente que pour diviser deux fractions, il faut multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc 3 cinquièmes divisé par 1 demi, c'est la même chose que 3 cinquièmes multipliés par l'inverse d'un demi. L'inverse d'un demi, c'est 2 sur 1. Et ça, ça ressemble aux multiplications de fractions qu'on a déjà faites dans les modules précédents. Donc 3 fois 2, ça fait 6. 5 fois 1, ça fait 5. Je trouve comme résultat 6 cinquièmes. 3 cinquièmes divisé par 1 demi, c'est égal à 6 cinquièmes. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi, pour diviser deux fractions, il faut multiplier la première par l'inverse de la deuxième ? Je vais te montrer un petit exemple qui devrait éclaircir un peu les choses. On va prendre 4 objets identiques. Par exemple, 4 ronds. Donc un premier rond ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Voilà. Imaginons qu'on cherche à faire des groupes de deux ronds. Ces 4 ronds-là, j'aimerais les partager, les mettre dans des groupes de deux ronds. Donc ici, ça fait par exemple un premier groupe avec deux ronds à l'intérieur. Ici, ça fait un deuxième groupe. Avec ces 4 ronds, je peux faire deux groupes de deux ronds. Donc, 4 divisé par deux, parce que je fais des groupes avec deux ronds à l'intérieur, ça fait combien de groupes ? Ça fait deux groupes. Imaginons qu'on reprenne exactement les mêmes quatre objets. Donc les mêmes quatre ronds. Un premier rond, un deuxième rond, un troisième rond et un quatrième rond. Maintenant, au lieu de faire des groupes de deux, j'aimerais faire des groupes d'un demi-ron. J'aimerais que dans chacun des groupes, il y ait un demi-ron. Donc on va les faire. Ici, ça fait un premier groupe d'un demi-ron. Donc avec ce premier rond, je peux faire un deuxième groupe d'un demi-ron encore. Ici, un troisième groupe, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième groupe d'un demi-ron et enfin un huitième groupe. Du coup, avec mes quatre ronds, si je les divise en groupes d'un demi-ron, donc 4 divisé par un demi, combien j'obtiens de groupes ? J'en obtiens un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. 4 divisé par un demi, ça fait huit groupes. Il y a une autre façon de compter le nombre de groupes qu'on a. Cette façon-là, c'est de se dire combien de groupes je peux faire avec chacun des ronds. Chacun des ronds, si je fais des groupes d'un demi-ron, eh bien je vais en obtenir deux de groupes. Chaque rond donne deux groupes. Donc, chaque rond, chacun des quatre ronds va donner deux groupes, deux groupes d'un demi-ron. Et du coup, ça fait combien de groupes ça ? Si chacun donne deux groupes, comme j'ai quatre groupes, ça fait quatre fois deux et quatre fois deux, ça fait huit. Donc tu vois, il y a deux façons de compter le nombre de groupes ici. Et ces deux façons, ça revient en fait à dire que quatre divisé par un demi, eh bien c'est la même chose que quatre multiplié par l'inverse d'un demi. Et l'inverse d'un demi, c'est deux sur un. Et ces deux façons de compter les groupes donnent bien le même résultat, huit. Merci. 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 Merci.